Je suis arrivé au club en 1974, mais auparavant je m'intéressais déjà beaucoup au club de tiers. Je venais aller voir jouer en championnat transformateur en CFA et je me mettais sur la pointe des pieds pour voir le ballet des joueurs. C'était des moments merveilleux. En 1974, il y avait Pierre Cagan qui était président. J'ai connu des dirigeants, il y avait Léon Malinjou, Pierre Ovialet, André Roux et Pierre Renaud qui était le trésorier. Je suis devenu joueur et en 1977, M. Bion est devenu président et moi je l'ai nommé secrétaire. Je conciliais le travail de secrétaire en étant joueur. Après ma période de secrétariat, j'ai continué à être dirigeant, à m'occuper des jeunes. Ça restera une belle époque de ma vie. Je suis rentrée comme dirigeante au club en 1979. Donc après j'ai été secrétaire pendant un certain nombre d'années, je pense 35 ou 36. Hormis tout ça, c'est parce que je retiendrai le plus du foot, parce qu'il y a toujours besoin d'un président, d'un trésorier, d'une secrétaire. C'est surtout la convivialité et la famille que ce club représente pour moi. Ça n'a pas été trop dur d'être une femme comme ça au milieu des... Pas du tout, pas du tout. Ça a toujours été mon univers. C'est quelque chose que j'adore faire, donc c'est pas du tout du tout dur d'être parmi tous ces messieurs. Oh, il y a bien des fois de la misogynie, mais on fait avec. Ça s'est un peu amélioré, peut-être, maintenant, depuis. Oui, 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 ils sont beaucoup plus tolérants, ces messieurs. Et vous étiez la seule femme ou il y en a deux qui... Ah non, non, j'ai plein d'autres collègues et maintenant des jeunes même qui rentrent au club et ça, c'est bien. J'ai été dirigeant au SAD Football une dizaine d'années, entre 2002 et 2012. J'étais trésorier. Voilà, quelque chose d'important pour un club comme Thiers, avec beaucoup de satisfaction. La satisfaction sportive, bien sûr, puisqu'on a fait des parcours intéressants, avec un huitième tour de Coupe de France contre Bastia et, bien sûr, le 32e de finale contre Nancy. Et puis aussi une belle aventure humaine qui m'a permis de rencontrer des gens dans le milieu du football que je ne connaissais pas forcément et qui sont aujourd'hui devenus des amis. Ce match contre Nancy, vous pouvez nous en parler ? Comme l'a dit Gilles Labre, Thiers n'a pas perdu le match, puisqu'on a été éliminé au tir au but, mais sur le terrain, Thiers n'a pas perdu le match contre un club professionnel. Voilà, donc ça a été une belle réussite. Je suis arrivé à Thiers en 1983 et mon gamin, il rentrait, il n'était pas encore débutant, mais Christian l'a fait jouer parce qu'il me connaissait. Moi, je suis rentré, j'étais dirigeant avec lui, j'ai accompagné à tous les matchs. J'ai fait la touche, bon après, j'ai fait la touche en réserve, j'ai été responsable des jeunes. J'ai été sur tous les terrains pendant une vingtaine d'années. J'ai fait éducateur, j'ai fait entraîneur, j'ai fait dirigeant, j'ai été arbitre du club pendant vingt-sept ans à peu près aussi, dès que je suis arrivé. J'ai fait 550 matchs arbitre officiel. En même temps que je courais le club comme arbitre, je m'occupais des jeunes, puisque mon fils jouait aussi, donc je m'occupais des jeunes aussi au club. Je suis avec le délégué du match, il y a un délégué pour s'occuper de la sécurité et tout. J'ai fait ça, je suis bien amusé. Et je continue, ça me plaît toujours. Vous êtes marié avec le sable ? Exactement, je suis marié avec le foot surtout. Parce que je n'ai pas resté tout le temps ici, mais ça fait pas mal de temps que je suis là. Je me suis occupé du foot en tant que vice-président à peu près aux époques de 2006, avant et après. Notre président, c'était Georges Pinto. Il y a eu Jean-Pierre Delpino, trois vice-présidents. Philippe Arnaud, Lucien Béry, le trésorier, c'était François Arnaud. Le secrétaire, c'était Chantal Dajoux. Le directeur, Anthony Archambault. L'informaticien, c'était Philippe Rodier. Et René Rodier, qui était le collecteur des différentes surventions pour l'ESAT. Les entraîneurs, à l'époque, en Ligue d'Auvergne, c'était Jean-Marc Muffat. Et en CFA, c'était ensuite Marc Chaise. En honneur, on avait une très belle équipe parce que parmi les 11 joueurs, il y en a 7 qui ont été sélectionnés dans l'équipe d'Auvergne. Alors, je vais vous parler maintenant des matchs de barrage pour monter d'honneur en CFA. Nous avons eu deux matchs. Un premier match qui a eu lieu à Trélissac, en Dordogne, où après avoir mené 2 à 0, on s'est fait rejoindre 2 à 2. Dans les prolongations, il n'y a rien eu. Et ça s'est fait au tir au but. Et notre gardien de but, Julien Faubert, à l'époque, en a arrêté quelques-uns, ce qui n'a permis de nous qualifier. Ensuite, nous sommes allés jouer un deuxième match de barrage à Ambert. Et là, nous avons joué contre l'équipe qui s'appelait Awan Beaumont. Là, ce n'est pas un très bon souvenir parce que nous avons perdu. Ensuite, la deuxième année, nous avons réussi à monter en CFA, mais ça a été une année extrêmement difficile. Ensuite, nous avons été donc en CFA 2, avec Marc Chaise. Et notre meilleure place a été quatrième. Je suis en charge du Sponsoring. Je suis un des plus gros sponsors du club. Et on a décidé avec le groupe Topkin Packaging. Donc, j'étais le président de sponsorer ce club depuis à peu près plus d'une vingtaine d'années. Et c'était une histoire d'associer ce club à notre image. Et puis, je pense que toute entreprise doit avoir un rôle social. Et donc, on a œuvré pour payer des équipements, payer des éducateurs. Et puis, faire en sorte que ce club donne une bonne image de la ville de Thiers. Et c'est quand même un vrai plaisir et un peu un honneur de faire partie de cette équipe et puis de prolonger l'histoire du club depuis le début du siècle.